Dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle, nous avons souhaité la mise en place des entretiens professionnels. Ces entretiens sont l'opportunité d'échanger avec votre manager sur votre développement professionnel, en dehors des entretiens d'évaluation de fin d'année. Pour cela, tous les managers, le CODIRE et le CDG ont été formés. Des points ont également été réalisés avec les responsables de départements et de services pour recueillir leurs priorités et leurs besoins en matière d'orientation de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les entretiens professionnels ont abordé trois axes. L'accompagnement en fonction des enjeux de l'entité, de la direction, de l'équipe. L'accompagnement en fonction du métier. Et l'accompagnement en fonction de votre projet professionnel, que ce soit pour le développement ou l'acquisition de nouvelles compétences, ou encore pour une mobilité ou une reconversion. L'ensemble des demandes de formation, de mise en situation et de souhait de mobilité ont été recueillies et nous allons inscrire au plan de développement plus de 1000 demandes de formation hors formation obligatoire réglementaire et hors accompagnement lié aux filières SILCA. Il est prévu également d'organiser 200 mises en situation Vimavie. Le catalogue des formations a été actualisé et mis à jour grâce à vos appréciations sur les formations suivies. Nous avons sélectionné dans le catalogue celles qui ont le mieux répondu à vos attentes. Vous allez d'ailleurs recevoir prochainement votre plan de développement nominatif listant vos formations et vos mises en situation. Quatre orientations stratégiques ressortent des priorités. Le domaine de la professionnalisation. Les formations gestion de projet, Ambition projet 2017 notamment, l'efficacité professionnelle et celles liées aux métiers transverses comme la finance, les achats, l'audit et la gestion d'affaires. L'orientation, valeur ajoutée, expertise, cœur de métier de SILCA avec de nombreuses formations, administration système, stockage, sauvegarde et outils internes comme SILCA Online. L'innovation avec des formations de sensibilisation, d'expertise et des conférences notamment sur des sujets comme les tendances du marché et les nouvelles technologies, mais aussi le big data et le cloud. Enfin, le domaine de la sécurité qui est un enjeu majeur pour SILCA. Nous sommes tous concernés, nous avons suivi la formation sur la cybersécurité, mais l'expertise sécurité sera aussi valorisée avec une dizaine de certifications et des conférences de sensibilisation. Un grand nombre d'entre vous ont passé le test d'anglais. On peut encore progresser et la plateforme Global English est ouverte à tous pour vous aider. Par ailleurs, un accompagnement spécifique va être mis en place pour les équipes pour lesquelles l'anglais est prioritaire. Seront ajoutées à ce plan global les formations collectives en lien avec les filières managers, business partners et expertise technique. Bien évidemment, en fonction des projets qui se déploieront en cours d'année, nous répondrons si nécessaire aux nouveaux besoins de formation. Pour conclure, notre souhait est de vous faciliter l'accès à la formation et nous allons donc travailler cette année sur un nouveau portail de formation. Mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada